Bonjour madame. Bonjour monsieur. Et présentez-vous au lecteur et téléspectateur de Guiné-Mathem.com. Moi je m'appelle Soadou So, fille aînée de monsieur Abdullah Isso Fadiah. Parlez-nous de votre papa, qui est-il, qu'est-ce qu'il faisait ? Mon papa, il s'appelle monsieur Abdullah Isso, opérateur économique, qui importait, qui avait une société qui avait pour but l'importation de motos. Il était commerçant et l'exportation d'or. C'est un grand commerçant connu de beaucoup de personnes et de beaucoup d'autres commerçants ici en Guinée. Il était originaire de quelle préfecture ? Il était originaire de la préfecture de Dingirain, dans la sous-préfecture de Seloma, plus précisément, dans la district de Fadiah. Il était le président des ressortissants. Il était tout récemment le président des ressortissants des jeunes d'Ingirain. Justement, comme on dit feu, il a fait à plat et saut, parce qu'il est décédé déjà. Mais puis quand il est décédé ? Mon papa, paix à son âme, est décédé le 16, en 2016, le 22 février. Il a laissé combien d'épouses, combien d'enfants ? Il a laissé derrière lui, aujourd'hui, deux épouses et neuf enfants vivants. Et depuis qu'il est décédé, comment est-ce que la famille vit ? Depuis qu'il est décédé, au début, on avait de l'expoir. C'est vrai que mon papa a été décédé, mais il avait des frères. Il avait laissé des personnes auxquelles on pouvait croire, auxquelles on pouvait avoir l'amour que lui, il pouvait nous porter, c'est-à-dire ses frères. Ses frères, deux frères de même mère, même père, qui nous ont vu grandir. Nous étions sous le même toit, dans la même maison. Ses frères-là, comment il s'appelle ? Ses frères-là s'appellent l'aîné qui s'appelle M. Habib So, le deuxième, M. Mamadou Adama So, connu sous le nom de So, qui a passé la plupart de ses temps à Zérecorée, qui est venu récemment à Conakry, neuf jours avant le décès de mon papa. Justement, parlez-nous de la gestion des biens de votre papa après son décès. Comment ça s'est passé ? Naturellement, lorsque mon papa est décédé, les gens sont venus nous conseiller, sont venus nous parler. Ceux qui ont eu un peu d'expérience là-dessus sont venus nous dire, écoutez, c'est vrai que votre papa est parti. C'est important de savoir qu'est-ce qu'il a laissé, qu'est-ce qu'il avait, combien d'enfants il a, combien d'épouses et tout. Donc, vous devez poser ces questions-là à ses frères. Mais à l'époque, moi, je me disais que c'est vrai que mon papa est décédé, mais mon papa vit. Je croyais que même s'il est décédé, tout va continuer comme avant. Mais cela n'a pas été fait. Cela a été le contraire. Cela a été un cauchemar, parce que je croyais beaucoup en lui, c'est-à-dire mon oncle, M. Habib Sou. Je l'aimais, c'était mon oncle. Je le prenais comme un père, et lui-même, il le savait. Mais tout a tourné au vinaigre. Cela a été compliqué, cela a été très, très difficile. Finalement, comment il s'est occupé de la famille ? Au début, les premiers jours, on pouvait croire, on pouvait... On sait que ça va continuer, ça va bien aller. Mais ça a été le contraire. Parce que les problèmes ont vite commencé en famille. Ça a vite commencé. Mais nous ne voulions pas que ça s'empire. À chaque fois, on essayait d'apaiser les problèmes, les soucis, parce que les problèmes avec ma maman, mes maman et lui ont vite commencé en famille. On a vite commencé. Et celle-là disait qu'il faut qu'on éclaircie ce qui est vraiment là. Ce qu'il n'acceptait pas. Et les problèmes ont continué. Ça a continué petit à petit. Jusqu'un beau jour, il est venu me présenter un document. Une liste où sont mentionnés les biens de mon papa. Il me dit, c'est tout. Je lui dis, c'est presque tout. Mais vous avez oublié quelques biens. Tels que les terrains à Koya et le terrain de 1000 m2 au Carifoufadia. Il me dit, oui, là, d'accord, c'est vrai. Je vais mentionner ça. Je vais écrire ça sur la liste. Un dimanche, on m'appelle à la maison. Ma petite soeur me dit, écoute, j'en sois d'où, à peu près que j'ai venu ici avec un document, un PV, un procès verbal. Là où c'est mentionné qu'on a fait une réunion avec lui, avec un notaire, qu'ils ont procédé à la présentation des biens. Et qu'on lui a choisi comme administrateur, c'est de signer ce document-là. Et moi, je lui ai dit que je ne peux pas signer ce document parce que ce qui est écrit dans ce document n'a jamais été fait. Ma maman, à son tour, lui avait demandé, écoute, Habib, c'est vrai que mon mari est décédé, mon papa est décédé, mais j'ai des frères. Dans ces cas-là, il faut me mettre au courant, je vais appeler un ou deux frères au moins pour en parler. Et d'ailleurs, M. Habib, M. Abdoulaye So a laissé une famille, nous vivons ensemble. Chaque fois qu'il y a réunion, pourquoi tu essaies de parler à ma co-épouse à part et moi à part? Pourquoi tu ne réunis pas tout le monde? Il dit, je fais à ma manière. Mais une chose reste claire, il n'y a pas cet homme-là qui va savoir comment je travaillais, mon frère et moi. Lorsqu'il vivait, personne ne savait comment il était. Et ce n'est pas parce qu'il est décédé aujourd'hui, les gens vont savoir. Et ma maman lui avait dit à l'époque, ce ne sont pas des gens, ça. Mais ainsi, ma maman dit, s'il n'y a pas ça, moi, je ne vais pas signer ce document-là. Ils se sont séparés sur ces mots. Ma marâtre aussi, la même chose, c'est ce que ma marâtre avait dit aussi à l'époque à mon oncle. Mais c'est quelqu'un, il est stratège, quand il commence à insulter à la maison, il dit qu'il a fait la mafia italienne. Il a la main dans le sac, il est riche, il a l'argent. Il est passé par tous les moins possibles. Les mamans sont parties à Dingirai, il a regroupé beaucoup de vieux sages de village, sont venus après échange, après beaucoup de discussions, de complications. Il a réussi qu'on signe son fameux document, son fameux PV. Mes mamans ont signé ce document-là, on m'a appelé ici, « Sois, écoute, c'est votre oncle, il dit qu'il veut travailler pour l'intérêt de tout le monde, pour l'intérêt de toute la famille, et qu'il a des difficultés de travailler, sans que vous ne signez le PV là, acceptez tout ce qu'il vous dit. » Nous, on avait confiance en lui. On l'aimait. Mais le fait qu'il est venu avec un PV auparavant autoproclamé administrateur, c'est ce qui a installé le doute. Un PV falsifié, c'est ce que vous voulez dire ? Pas un PV falsifié au début. Au début, ce n'était pas un PV falsifié. Le premier PV qu'il nous a présenté, c'était un PV où était présentée la liste des biens appartenant à mon papa. Ils nous ont seulement demandé la confirmation qu'ils soient administrateurs. On n'avait pas le choix, il y avait de la pression. « Quand vous ne faites pas ça, on va vous laisser, on ne va pas vous assister. » Et nous, on ne voulait pas quand même perdre cette famille-là. Cette famille représentait tout pour nous. C'est cette famille-là qu'on a connue. On a grandi avec eux. Donc, on ne voulait pas du tout leur perdre. Donc, c'est ce qui nous a poussé avec tout ce qu'on a connu, les pièges et tout, on a accepté quand même de signer ce document-là. Le PV, là où c'est mentionné qu'il est administrateur. Mais d'ailleurs, un administrateur reste administrateur. On peut le revoquer à tout moment. On a signé le document, c'est parti. On croyait que quand on allait signer ce document-là, il y aura la paix et enfin maintenant la joie va revenir dans la famille. C'était la seule préoccupation de mon oncle. C'était son objectif. Quand il obtient ça, maintenant c'est la peine. Mais d'ailleurs, auparavant, il avait promis de donner la huitième part aux mamans. C'est-à-dire 375 millions à chaque femme. Ça, c'est la huitième part de mes mamans. Je l'avais demandé à l'époque. Tous les biens de mon papa m'a plaidé, évalué. La huitième part donne seulement 375 millions à chacune de mes mamans. Est-ce que vous pouvez dire ça devant les amis de mon papa ? C'est ce que mon papa a pour bien. Il me dit, c'est lui qui a décidé ainsi. On a accepté. L'objectif, ce n'était pas seulement d'avoir de l'argent, avoir l'héritage de mon père. Parce qu'il a travaillé dur pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Moi, personnellement, il m'a appris à travailler. Il m'a montré que seul le travail paye. Et moi, personnellement, là où je suis assise, là, je travaille bien. Je travaille dur pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, pour venir en aide à mes soeurs et frères. Donc, sur ces mots, le document a été signé. Tout a empiré. Tout a été difficile. Tout ce qui était facile à essayer, c'est compliqué. Ça empirait de jour en jour. De jour en jour, c'était très, très compliqué. Parce que là, il nous insultait. Il nous harcelait. Il nous diffamait. Mais un oncle reste un oncle. Surtout nous, en communauté Peul. Parce que quand on apprend une Peul ou bien une famille Peul en justice, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils étaient au mur. Parce qu'on était passé par tous les moins pour ne pas aller. Mais on n'avait pas le choix à l'époque. Justement, justement, et après ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Après ça, après ces incompréhensions, ces difficultés, ces injures, ces complications-là, on n'a pas eu le choix si ce n'est pas d'aller en justice. Et qu'est-ce qu'il y a pour te dire ? Nous, les héritiers de M. Abdoulaye Sou. Parce que tous les enfants de M. Abdoulaye Sou, excepté les enfants de ma belle-mère. Parce qu'à l'époque, j'avais convaincu ma tante, je dis, on souffre. On souffre. Tout le monde souffre en cette maison. Personne ne veut aller en justice. Mais là, on est obligé. Parce que M. Abdoulaye Sou a travaillé dur. Il a travaillé comme un lion pour avoir aujourd'hui ce qu'il a. Donc, on ne peut pas, naturellement, seulement laisser ça parce que nous sommes des femmes. Accepte que moi, je défends la cause et l'intérêt de tous les enfants de M. Abdoulaye Sou. Mais le problème est que ma tante, elle est un peu familiarisée à mon papa. Ma tante, la seconde épouse de mon papa, est un peu familiarisée à mon papa. Elle, ils ont réussi à l'intimider un peu de ne pas aller en justice. Elle n'osait pas. Donc, du coup, au début, elle n'avait pas accepté. Parce que s'il avait accepté, au début, on allait directement attaquer ce jugement d'hérédité qu'on avait retrouvé en justice qui n'avait pas été signé par nous. Parce que le jugement d'hérédité que nous, nous avions signé et celle qu'on a retrouvée en justice, c'était tout à fait différent. Nous, on a signé qu'il est administrateur. En première intense, on se retrouve avec un jugement d'hérédité où il est seulement administrateur et copropriétaire de l'entreprise de mon père. On pouvait attaquer naturellement ce jugement d'hérédité. Mais le fait que ma belle-mère n'était pas avec nous, c'était un peu compliqué. Parce qu'il faut en commun d'accord avec tous les héritiers. Elle ne l'a pas accepté. Elle est partie avec mon oncle, était au camp de mon oncle. Mais elle s'est retrouvée. Elle a compris. C'était une peine perdue. Elle souffrait plus que nous qui sommes parties en justice. Avec tous les problèmes que vous pouvez imaginer. Et finalement, elle nous a réjoints. En première intense, lorsqu'on est partis, et après beaucoup de mois, le verdict est tombé. On nous dit que les bien... Vous êtes partis en justice quand ? On est partis en justice en 2019. Et mon papa est décédé en 2016. On a attendu trois ans. Pour nous voir s'il y aura une solution. Et après le procès ? Et après le procès en première intense, ils nous ont dit que ce sont les biens qui sont à l'intérieur du pays, tels les biens dans la maison que nous sommes. Toute la famille, là où toute la famille est, ces biens-là nous appartiennent. Mais, ils ont remis les biens les plus importants. À savoir ? À savoir, le centre commercial à Madina, la station à Seluma, l'usine d'eau, le centre commercial à Kobala, la société elle-même. Ils avaient omis ces biens-là. Et ça s'est fait intentionnellement ? Ou bien... Oui, ça s'est fait intentionnellement. Parce que moi, à Madina, j'étais assise. Mon oncle vient me trouver. Il trouve beaucoup de gens. Il a insulté. Parce que je vous... Tenez-vous bien, il a insulté. Même à Madina, il a insulté les parents devant moi. Il insulte. Et ce jour-là, il dit, « Ces enfants qui sont nés devant moi, ces filles-là, qu'est-ce qu'ils peuvent contre moi ? » Je vais leur montrer qu'en Guinée, c'est l'argent qu'ils commandent. Il avait dit ce jour-là avec ses amis, « Ils vont leur donner les biens que je n'ai pas besoin. » Les biens dont j'ai besoin. Moi, personnellement, il m'a dit que « Il m'a dit que j'ai ces audios-là, j'ai ces preuves-là. » Et naturellement, le verdict sort une journée après. Je vois la même chose. C'est le guindon qu'il n'a pas trop besoin. C'est ça, ces biens-là qui ont été énumérés dans le verdict. Vous voulez dire qu'il a utilisé l'argent de votre patron ? Il a utilisé l'argent. Il le dit à qui veut l'entendre. « En Guinée, c'est l'argent qu'ils commandent. » N'est-ce pas ? Oui. Et finalement, quel a été le procès ? Le verdict ? Le verdict a été ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Parce que c'est quelqu'un aussi, il est trop bavard. Et vous avez interjecté appel ? On a interjecté appel. On est parti au niveau de la cour d'appel. Au niveau de la cour d'appel, il vient et il dit « Ok, il n'y a pas de problème. Je veux leur montrer qu'en Guinée, c'est l'argent qu'ils commandent. » Il dit ça à qui veut l'entendre. Ce qui sous-entend. Ce qui sous-entend, parce qu'en Guinée, tout est permis. Quand on a de l'argent, tout est permis. On peut payer les décisions de justice. On peut payer les décisions de justice. Et aujourd'hui, j'ai ces audios-là, j'ai ces preuves-là. Là où il dit qu'il est prêt à tout dépenser. Quand on will finance comme ça. Quand on www.어�jie.ca Et quand vous avez interjecté l'appel? Et quand on a interjecté l'appel au niveau de la cour d'appel, on a attendu aussi, on a beau attendu, parce que là, je vous signale, nous sommes en justice, maintenant, ça fait plus de trois ans. Mon papa est décédé, ça fait maintenant plus de six ans. Et donc, après, là aussi, les débats et tout, le verdict sort, il se base sur son fameux jugement d'hérédité pour dire les biens qu'ils nous ont remis en première intense, ceux-là sont restés intacts. Les biens qui ont été omis par la première intense, maintenant, là, ces biens vont être partagés en trois, et seulement que les entières vont appartenir aux héritiers. Les entières de ces biens, mais... Appartenant à mon papa, omis par la première intense, intentionnelle. Mais là où... Ces biens vont être en trois parties, alors qu'ils appartiennent à mon papa. Et là où le bas blesse, j'ai les titres fonciers de ces biens-là. C'est bien appartenant à mon papa, là où on dit, « Dédit immeuble est la propriété de M. Abdoulaye Soh. » Je suis partie au niveau de la conservation foncière, j'ai constaté ces faits-là, j'ai retrouvé les originaux. Ces domaines-là appartiennent seulement à M. Abdoulaye Soh. Il n'est pas associé à quelqu'un d'autre. Et la société, j'ai le RCCM, datée de 2006. Cette société appartient seulement à M. Abdoulaye Soh, datée de 2006. C'est la date de création de cet établissement-là. Eux, ils se basent sur le fait de dire que c'est Fadié et frère. Donc, on est associé à notre frère. C'est Fadié et frère. Voici le RCCM original. Voici les titres fonciers. Je suis partie à la conservation foncière faire des oppositions pour cela. Et je vais vous montrer ce document-là. Là, on m'a donné les accusés de réception. De fait que... Parce que là, quand vous partez faire les oppositions, vous êtes tous pour faire ces oppositions-là. Vous vous rappelez cette question ? Non. Quand vous partez naturellement, il faut être quelqu'un pour faire une opposition sur le domaine de quelqu'un. N'importe qui ne peut pas le faire. Voilà. Je suis sa fille. J'ai amené la carte d'identité de mon papa et ma carte d'identité, naturellement. Ils ont constaté les faits. J'ai fait les oppositions. Beaucoup d'autres oppositions. J'ai payé. Et on m'a donné les accusés de réception. Et là, maintenant, je suis confiante sur ce niveau-là. Personne ne peut faire une imitation. Et ils n'ont pas aussi contribué que ces domaines-là appartiennent à mon papa. On a ces titres fonciers-là. À la justice, à la cour d'appel, ils ont vu ces titres fonciers-là. Ils ont vu tous ces documents-là. Mais quand même, avec toutes ces preuves, ils ont quand même accepté de partager les biens de M. Abdoulaïssou aux héritiers de M. Abdoulaïssou et ses frères. Ils ne sont pas héritiers. Avec toutes ces preuves montrées à la cour d'appel, les juges ont décidé de prendre les biens de votre papa. De notre papa. En trois parties. En trois parties. En trois parties. Et seulement les entières, là, nous revient, nous, les héritiers. Et là, ils se basent sur son final procès-verbal. Que pour eux, il y a eu un procès-verbal signé par les héritiers de M. Abdoulaïssou. qui sont copropriétaires de l'entreprise. Je dis, ok. Et à ce procès-verbal, est-ce que vous l'avez signé ? Ce procès-verbal, on ne l'a jamais signé. On s'est retrouvé avec ce procès-verbal-là en justice. En première intense. Et voilà. Après ce procès à la cour d'appel, quelle a été la suite ? À ce niveau-là, j'avais demandé, je dis, est-ce que quand un monsieur décède, un frère peut venir trouver ses enfants, leur faire signer quelqu'un de document qu'ils sont copropriétaires ou bien qu'ils sont associés à leur père ? On me dit non. Je dis, comment on peut prouver qu'on est associé à quelqu'un ? C'est à son vivant qu'on peut prouver. Ils n'ont présenté aucun document qui justifie qu'ils sont associés ou bien copropriétaires de l'entreprise de mon père. On a toutes les preuves. On a tous les documents. Et lui, partout où il passe, il brandit que non, ces enfants-là, ces femmes-là veulent faire du mal à l'intention de tout le monde. Je lance un appel. Là, je vais lui dire, on ne veut pas le faire du mal. On veut seulement récupérer ce qui nous appartient. Parce que c'est notre doux, c'est notre droit. Justement avant d'arriver sur ce cadre que vous souhaitez annoncer, quand vous êtes arrivés au niveau d'un coup d'appel, le verdict a été prononcé. Quelle a été la suite ? Quelle a été votre réaction ? La réaction des éditiés ? On n'a pas accepté, naturellement. On n'a pas accepté. Et vous êtes parti pour pouvoir... On n'a pas accepté. On s'est pourvus en cassation parce qu'on ne peut pas accepter les biens de M. Abdou Naïssou partagés en trois parties. Parce que je vous signale, ils ont leurs biens. Ils ont leurs étages. Ils ont leurs voitures. Ils ont leur terrain. Ils ont leur propre bien à eux. Ils ont leurs enfants. Ils ont leur famille. Ces biens-là ne vont pas être partagés. Dans ces biens qui vont être partagés en trois, ce sont seulement les biens de M. Abdou Naïssou. On a les documents, on a les preuves. On a toutes les preuves que ces biens-là appartiennent à M. Abdou Naïssou. C'est seulement ces biens-là qui vont être partagés. Et leurs biens vont être de côté. On n'a pas naturellement accepté. On a interjecté appel aussi au niveau de la... On s'est pourvus en cassation. Le dossier a fait plus de deux ans. Là-bas, et bientôt, je pense que le verdict va tomber. Et bientôt les débats. Et après, on va connaître notre sort. Est-ce que vous avez pris contact avec les juges de la Cour suprême, quand même, pour pouvoir les expliquer de toutes ces préoccupations-là ? Vous savez, en Cour suprême, il n'y a pas de jugement là-bas. On nous a fait comprendre qu'à la Cour suprême, eux, ils se basent sur les jugements qui ont été faits. Est-ce qu'ils ont dit le droit ? Est-ce qu'ils ont fait normalement les choses comme ça doit l'être ? Ils s'occupent de ça. Et naturellement, cela n'a pas été fait. Ils ont fait de n'importe quoi. Et mon oncle nous a dit qu'il a de l'argent, qu'il a l'argent de payer un magistrat, et qu'il va continuer à payer, et qu'il paye. La preuve en est qu'aujourd'hui, il est administrateur, il gère tous les biens de mon papa. On n'a droit absolument à rien. Absolument à rien, même à manger. La dépense, le minimum, on ne gagne pas venant de ces mains. On se débrouille. Et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Guinée, on se débrouille, c'est très compliqué. Tout ce qu'il est en train de payer aujourd'hui, c'est la scolarisation des tout-petits. La scolarité des tout-petits qu'il paye. Et tout récemment, ma soeur vient d'obtenir une bourse d'études pour la Tunisie, pour faire son master. On a adressé un courrier à lui et à son avocat. Ils ont catégoriquement refusé. Ils nous ont répondu qu'ils n'ont pas d'argent, que ça ne marche pas les choses. Mais à côté, il est en train de construire des immeubles, des étages. Il est en finalisation d'un étage R plus 4 chaque dans deux appartements. Addiction. À côté de chez nous. Il construit pour des tierces personnes au village, pour clômer qu'aux gens, pour ne pas qu'ils parlent. Il a construit au minimum à plus de 3 personnes depuis que mon père est décédé. Ils ont construit plus de 5 ou 6 maisons. Pour acheter leur silence. Pour acheter le silence aux autres. Voilà, pour clômer qu'aux gens. Il construit pour des gens. Ils ont l'argent. Mais on ne peut pas laisser de l'argent. On est en train de parler des millions de dollars là. Jusqu'où vous êtes prêt à aller avec votre oncle pour reclamer vos biens ? On est prêt à aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que je vais dire jusqu'au bout ? Jusqu'au niveau de la justice guinéenne. Parce que là, Dieu, il est divine. C'est lui qui juge. Aujourd'hui, il y a le conseil supérieur de la magistrature qui est déjà mis en place. Et il y a le président de la transition qui est là, qui a dit que la boussole va être, et comme à la justice, va être la boussole pour tout le monde. Est-ce que vous avez un regard, un appel, une attente ? Tenez-vous bien. On a écrit au président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, il y a cela plus de deux mois. On a déposé à la présidence, on a l'accusé de réception ici. On a écrit au ministre de la justice, on a écrit au premier ministre, on a écrit à beaucoup de recadres ici en Guinée. Pour le moment, nous sommes en écoute. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a de sérieux problèmes et nous ne sommes pas les seuls à avoir des petits soucis, des complications, donc nous sommes actuellement en attente. Qu'est-ce que vous attendez de cette autorité-là ? Lui, le président, son excellence, monsieur Mamadi Doumbouya, il nous a dit que la justice sera la boussole. Et lorsqu'on a entendu ça, on a encore eu de l'espoir. Peut-être, quand on aura la chance de le rencontrer, il va nous établir dans nos droits. Parce qu'on ne demande pas trop, on ne demande pas beaucoup. Nous demandons seulement ce qui nous appartient, pas ce qui appartient à quelqu'un d'autre. On a toutes les preuves de ce qui nous appartient. Nous sommes majeurs. Actuellement, moi je gère mon propre établissement, je travaille à mon compte, c'est suite à ce que je gagne, le peu que je gagne, que je me débrouille avec ma soeur et mes deux mamans pour soutenir aux besoins des tout-petites. Actuellement, quand on récupère ce qui nous appartient, on ne va pas chercher d'administrateur. Et d'ailleurs, je vous signale, lorsque ma tante nous a réjoint, elle a compris, elle me dit, soit, écoute, des fois, quand ton oncle parle, il vient dans mon appartement, c'est là-bas, il échange. J'ai très bien compris son souci, sa force aujourd'hui, c'est parce qu'on lui avait choisi comme administrateur, c'est ce qu'il est parti falsifier, qu'il est maintenant associé. Je connais son plan. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de le revoquer. Parce que moi, ma mère, elle, elle a étudié. C'est seulement que ma maman qui n'a pas beaucoup étudié. Moi, j'ai étudié, j'ai ma licence, ma petite soeur son master, ma tante, elle a aussi sa licence. Elle s'y connaît un peu. Elle me dit, maintenant, on va le revoquer. Comment on va le revoquer ? On va faire une réunion devant un auteur pour le remplacer. C'est nous qui l'avions choisi comme administrateur. Qu'est-ce que vous êtes amenés pour faire ça ? On a fait cela. On a fait cela. On est partis devant un auteur. On a fait une réunion entre nous, les héritiers. On a fait un PV qui a été signé par tous les héritiers en commun d'accord, qui a été homologué à la justice de paix de Dingiray. Parce que Dingiray, c'est chez nous. C'est là-bas où mon papa a été enterré. On est partis homologuer ça. On a récupéré tous les documents, le jugement d'hérédité, la lettre de non appel et de non opposition. Et lorsqu'on a tout obtenu, on a signifié ces actes-là à mon oncle. Parce qu'en justice, il faut informer la partie adverse. On lui a informé. En fait, tous les héritiers de M. Abdoula Esso se sont réunis et lui ont revoqué. Ce n'est plus lui l'administrateur des biens de M. Abdoula Esso. Mes frères et soeurs m'ont choisi, moi. Maintenant, ce n'est pas la peine de chercher quelqu'un d'autre. Nous, nous allons nous-mêmes administrer ce qui nous appartient. On n'a pas besoin de chercher une autre personne. Ça, c'est la lettre de non appel et de non opposition. Ça, c'est le PV qui a été signé par les héritiers pour l'obtention du jugement d'hérédité. Ça, ce sont les signatures des héritiers de M. Abdoula Esso. Voici, ça, c'est le PV qui a été signé devant le notaire et qui a été homologué. Lorsqu'on lui a signifié cela, il dit non, qu'on ne peut pas l'enlever, que lui, il reste et demeure administrateur des biens de M. Abdoula Esso. Qu'on ne peut pas l'enlever, nous sommes qui des filles ? Qu'on se prend pour qui ? Une chose reste claire, que nous verrons qui il est. Nous verrons de quel bois il se chauffe. Il est parti en tierce opposition à la justice de paix de Dingiray. Il a attaqué notre jugement d'hérédité. Il y a eu à nouveau un autre jugement. Malheureusement, fort malheureusement, le juge de la justice de paix de Dingiray a accepté sa tierce opposition, a annulé, nous, notre jugement d'hérédité qui a été fait là-bas à Dingiray et a confirmé, lui, son jugement d'hérédité. Ce qui veut dire que notre jugement d'hérédité, maintenant, ne compte pas. Maintenant, un administrateur qui ne fait pas de contrat, il est administrateur de plus de six mois. Il n'a jamais fait de contrat. Vous avez vu que le juge de paix de Dingiray a joué le jeu de votre... Par contre, naturellement. Naturellement, il l'a fait. Et est-ce que vous avez saisi le conseil supérieur de l'administratur ? Non. Et qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ce pacte ? Actuellement, notre premier souci aujourd'hui, c'est d'obtenir cette cassation au niveau de la Cour suprême de la justice. Parce que là, lorsque le juge de Dingiray avait annulé le jugement d'hérédité que nous, on a fait et a confirmé le jugement d'hérédité de notre oncle, on a interjecté appel à la Cour d'appel de Canca. On a interjecté appel là-bas. Et ici, le premier souci, c'est parce que c'est bientôt les débats sur notre jugement. Le seul souci, notre seul souci aujourd'hui, c'est de reprendre les débats. Ok. Et vous avez votre avocat, vous avez vos conseillers juridiques ? On a notre avocat, on a nos conseillers juridiques, en l'occurrence, M. Alma Mitraoury. C'est notre avocat. Depuis que les trucs ont commencé, c'est lui. Lui, il avait au début deux avocats, mais nous, on n'a pas les moins. On arrive difficilement à survivre. Comment on va chercher deux avocats ? Et lui, il est toujours prêt. Parce que vous savez, en justice, il faut que tu aies les petits moins de les frais d'huissier. Mais à chaque fois, quand il y a des problèmes à la maison, on ne peut absolument rien si ce n'est pas de faire intervenir les huissiers pour venir faire les constats. On a plus de 20 constats qui ont été faits par des huissiers. À chaque fois, quand il y a des petits soucis, des problèmes, pour venir constater les faits. On ne peut rien. Il n'a peur de personne. Il a de l'argent. Il dit qu'il fait ce qu'il veut. Au début, d'abord, il a procédé à intimider ceux qui peuvent parler. Ceux qui ont commencé d'abord au début, il s'est mis à insulter. Et vous savez, avec d'autres, ils ont peur des injures. Et ils vont dire que c'est la même famille. Quand ils n'acceptent pas, je vais... On arrive à la fin de cet entretien. Vous venez d'expliquer ici, jusqu'où la procédure judiciaire est arrivée, et au niveau de la Cour suprême, vous attendez une cassation de la décision de justice prise par la Cour d'affaires. Et vous continuez de subir l'injustice de votre patron. Et vous êtes privé des biens de votre patron. Et vous souffrez dans la chair. Mais vous êtes déterminés à aller jusqu'au bout. Nous sommes déterminés d'aller jusqu'au bout. Mon dernier mot, c'est que je lance un appel d'abord, en première lieu, à M. Habib Sou, mon oncle. Il doit comprendre que, ce n'est pas parce qu'on veut lui faire du mal. Et nous aussi, nous ne voulons pas qu'il nous fasse du mal. Tout ce qu'on veut de lui aujourd'hui, qu'il nous remette ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient, c'est ce qui appartient à notre père. On a les preuves, on a toutes les preuves de ce qui appartient à notre père. Nous savons où sont les biens de notre père. Nous connaissons où est le lieu de l'entreprise de notre père. C'est ce que nous demandons. Et de l'autre côté, je lance un appel solennel au CNRD, au président de la République. Son Excellence, président de la transition, Mamadi Doumbouya. A l'opinion nationale et internationale, aux organisations défenseurs des droits de la femme et de l'enfant, de nous venir en aide. Nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup d'autres personnes ont ces mêmes problèmes-là aujourd'hui. Nous souffrons aujourd'hui. Je souffre aujourd'hui. Mes soeurs et moi, mes mamans, les gens qui nous soutiennent. Aujourd'hui, je lance un appel aux amis collaborateurs de M. Abdoulaye So. Il est très bien connu. C'est un commerçant. C'est un commerçant importateur de moto de la Chine, de la marque Léopard et Fadia, et d'exportation d'or. Il est très bien connu. Je leur demande de nous venir en aide. Nous souffrons. Aujourd'hui, mes soeurs et moi, moi je suis mariée, j'ai trois enfants, je vis avec mon mari. Dans la maison où je suis, j'ai une procédure d'expulsion. Mon oncle a engagé une procédure d'expulsion contre mon mari parce que lui, il ne peut pas m'expulser. Je suis héritière directe et lui, il n'est pas héritier. Il a engagé cette procédure contre mon mari et cette procédure est au niveau de la cour d'appel de Conakry. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à avoir à manger le minimum vital. À manger, je vous dis. C'est moi qui se débrouille. Ma petite soeur de l'autre côté. pour les frais de scolarité. À manger. Ma belle-mère, ma maman, mes oncles maternelles, quelques amis de mon papa. C'est ceux-là qui nous aident, on s'entraîne, pour survivre. Alors que, monsieur Abdoulah Isso a durement travaillé. Tous les gens qui lui ont courtois, tous les gens qui lui ont connu, savaient que monsieur Abdoulah Isso, c'était un vrai battant. Il a travaillé comme un lion. Il ne dormait pas. Il se réveillait tôt. Parce que moi, il m'appelait des fois dans son appartement pour lire les messages des Chinois. Il se réveillait à 5h. Il rentrait tard. Il n'avait même pas le temps de trop passer du temps avec ses enfants. C'est tout récemment qu'il a eu ce temps. Il a durement travaillé pour avoir ce qu'il a eu aujourd'hui. N'importe qui peut être riche. Si tu travailles dur, moi je travaille. Il nous a appris à travailler. Et naturellement, nous les aînés, nous travaillons pour soutenir aux petits besoins des frères et soeurs. Donc, il a largement travaillé pour que ses enfants puissent avoir une très bonne éducation pour ses enfants. Une très bonne éducation. Il a durement travaillé pour cela. Et aujourd'hui, qu'on dit que ce monsieur est décédé et ses enfants n'arrivent pas à manger, c'est désolant. C'est désolant. Nous demandons à tout le monde de nous venir en aide. C'était tout. Merci beaucoup.